Margot, Antoine Fabry, je suis donc adjointe au maire en charge de la jeunesse, des relations avec les acteurs socio-culturels et de Metz-Plage. Alors donc justement, on se trouve à Metz-Plage. Alors, quel est un petit peu le millésime 2015 et qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir sur ce millésime ? Ça sera un bon millésime déjà ? En tout cas, il commence très bien ce millésime. On a du soleil, on a beaucoup de monde qui vient. Hier, pour l'inauguration, on a eu plus de 10 000 personnes qui sont passées sur le site avec des beaux moments. Je sais que le concert de Eddie Lagouillat, « J'aime le méchant », a été un vrai succès. Et puis maintenant, sur l'édition 2015, trois nouveautés sur le site de Metz-Plage. Le premier, c'est au niveau des bassins, puisqu'on a remplacé le petit bassin par une plateforme ludique de jeux d'eau. Comme ça, les enfants et les parents peuvent s'amuser ensemble sur cette plateforme. On a également le coin des petits bouts, on va dire les moins de trois ans, avec jeux de motricité, et une piscine à balles, comme ça, ils auront aussi leur piscine. Et puis enfin, on dit souvent que Metz-Plage, on pense à ceux qui sont en vacances, mais il y en a qui continuent de travailler. Et donc, on a mis en place un petit espace pour ceux qui voudraient délocaliser leur bureau en journée et venir travailler tranquillement sur Metz-Plage, c'est possible. On a du Wi-Fi gratuit, grâce à notre partenaire Néo Center. Alors, ça, c'est les activités permanentes, et puis également, tout autour, des animations chaque jour. Tout à fait, beaucoup d'animations chaque jour. On a, sur l'ensemble de l'édition, un peu plus de 70 activités différentes. Donc, ça peut être du tournoi de pétanque, du beach volley, du beach soccer, de l'initiation au basket également. Ou alors, la ludothèque, avec les jeux pour enfants. Un jeu aussi avec Agalnis autour de l'éco-citoyenneté. On a la Quazumba. On a énormément, énormément de pratiques sportives et culturelles. Alors, ces infos, je pense qu'il faut les retrouver sur le site de Metz. Oui, tout à fait. On les retrouve sur le site de Metz. Et puis, on a des dépliants aussi qui récapitulent l'ensemble des activités, jour par jour. Et qui sont disponibles dans les mairies et sur place. Et sur place, exactement. Dans les mairies et sur place. Alors, des concerts aussi, puisque vous parliez d'un concert hier soir. Oui, on a des concerts. Alors, on avait le concert d'inauguration. On est en partenariat avec l'association Zikamine sur ces concerts-là. On a quatre concerts sur les Metz-Plage live. Donc, les vendredis soirs. Ce vendredi, on commence, on va à l'extérieur du site pour une fois. On se délocalise en centre-ville. On ira au Trappist, place de chambre. Et ensuite, le vendredi suivant, on revient sur Metz-Plage pour un concert. Et ensuite, place Porte des Allemands. Et le dernier vendredi, on revient sur le site. Et le dernier vendredi, on revient sur le site.